Parmi les lecteurs de la Bibliothèque Nationale à Paris, un homme travaillé, théoricien reconnu de cette école hystérique française qu'on appelle l'école des annales. Ce jour-là, Fernand Braudel feuilletait un petit livre, les mémoires de Guy Patin, médecin à Paris au XVIIe siècle. L'histoire nouvelle, c'est une relecture, c'est une remise en cause, non seulement, je dirais, les documents qu'on trouve dans les livres, mais les documents inédits que l'on trouve souvent dans les archives. Et pourquoi il est si agréable de travailler ici, de travailler tranquillement, et je dirais presque toujours hors du temps, dans sa jeunesse. C'est comme si, à ce moment-là, le temps n'existe plus. Le temps extérieur, le temps de la rue et de la vie. Le temps, le temps tout-même vécu, n'existe plus. Ce n'était pas si mal. C'était bien une réflexion à lui, ce propos sur le temps. Donc, on est ici en Fernand Braudel depuis le début de notre enquête. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que l'histoire, pour l'historiat d'aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a 36 définitions de l'histoire. Pour les 36 historiens, ben, plus de 36 historiens. Chaque historien a sa conception de l'histoire. Il n'y a pas une histoire, mais des histoires. Il y a des historiographies différentes. Il y a des écoles d'histoire. Vous avez des historiens qui restent fidèles au récit traditionnel, et qui, d'ailleurs, ils sont montés quelquefois très remarquables. Pour moi, qu'est-ce que c'est le récit traditionnel ? Eh bien, le récit traditionnel, c'est de considérer que l'histoire se déroule sur un fil, comme un film qui serait très étroit, et que les événements se succèdent les uns des autres, se commandent les uns des autres. Et c'est même... Et quelle chose ? Sous des apparences assez banales, c'est une philosophie de l'histoire, de croire que les événements qui font du bruit conduisent le monde. Quel genre d'événements ? Eh bien, la rencontre de deux hommes politiques célèbres, la réunion d'un congrès de partis, la prise de pouvoir par un autre, et on a le sentiment que tout change à partir de là, et que tout ce qui va surgir ne sera que la conséquence. C'est la lecture par les sommets. La lecture par les sommets, ou les faux sommets, c'est ce qu'il y a. Les faux sommets, les sommets apparents. L'histoire en train de se faire, se signale par des couleurs très vives, des éblouissements, des mises en demeure catégoriques, une sorte de tragédie à laquelle beaucoup d'historiens ne croient pas, et moi le premier. C'est ça. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'histoire ? L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est un dépassement de l'événement, parce que je ne crois pas que ces nouvelles sonnantes, comme l'on disait au XVIe siècle, elles soient l'essentiel de la vie des hommes. On s'aperçoit que les guerres dont on parlait tellement n'empêchent pas l'essor de l'économie. On s'aperçoit que les périodes soi-disant de régression signifient pour la masse des gentils, je vois que là, une amélioration de leur vie quotidienne, une montée des salaires. C'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus, un mouvement qui est un mouvement général, une histoire majoritaire. Alors l'histoire majoritaire, ce n'est pas l'histoire des quelques personnes qui sont sur le paroi ou sur le devant de la scène de ce théâtre du monde. Il a écrit un grand ouvrage qui fait autorité, La Méditerranée et le monde méditerranéen. Titre étrange de prime abord qui évoque la géographie plus que l'histoire. Les chapitres s'appellent par exemple L'unité physique de la Méditerranée, le climat et l'histoire, ou bien L'unité humaine, routes et villes. Écoutez. La Méditerranée n'a l'unité que par le mouvement des hommes, les liaisons qui l'impliquent, les routes qui le conduisent. Ce n'est pas l'eau qui lie les régions de la Méditerranée, mais les peuples de la mer. L'important n'est pas d'en montrer le pittoresque, d'accompagner Cervantes sur les pistes des Espagnols, de vingt ans en vingt ans, de naviguer en lisant les journaux de bord des vaisseaux marchands ou des corsaires, ou de descendre la dige à bord des Burkieri, grosse barque de charge de la Tveronne, ou de se mettre sur l'eau pour se rendre à Venise, à Fusina, au bord de la lagune, en compagnie des bagages de Michel de Montaigne. L'important est de voir ce qu'un tel réseau implique de rapprochements, d'histoires cohérentes. À quel point le mouvement des bateaux, des bêtes de Somme, des voitures, des gens eux-mêmes, rend la Méditerranée une, et d'un certain point de vue, uniforme, malgré les résistances locales. L'ensemble de la Méditerranée est cet espace mouvement. Ce qu'il aborde, guerre, ombre de guerre, mode, technique, épidémie, matériaux légers ou lourds, précieux ou vils, tout peut être pris par le courant de sa vie sanguine, porté au loin, déposé, entraîné à nouveau. véhiculé sans fin, voire rejeté hors de ses limites. Il ajoute en bas de page dans l'édition de 1966, « D'ici dix ans, si les voies ouvertes ici sont reprises et prospectées avec fruit, il faudra réécrire ce chapitre de fond en comble. » Car le temps n'effraie guère les historiens. Un sujet de thèse comme celui-ci a demandé normalement à son auteur dix ou quinze années, parfois davantage. Il est donc intimement, profondément ancré en lui. Pour Farnard Brodel, la longue histoire de son œuvre est liée à celle d'une conversion, opérée lentement dans sa vie. Vie, œuvre, conversion, comment les séparer ? Nous avons saisi quelques points de repère, quelques fragments. Je me suis trouvé agrégé d'histoire, professeur de lycée, sans, je ne dis pas sans avoir réfléchi, mais sans avoir beaucoup réfléchi. Si bien que j'ai enseigné l'histoire telle que mes bons maîtres me l'avaient apprise, une histoire éveillement ancienne, une histoire biographique, une histoire politique, d'autant plus que les programmes de lycée m'en faisaient une obligation. J'avais l'avantage d'être professeur en Algérie, et notamment été longtemps professeur au lycée d'Algérie. Et ce n'est que peu à peu que je me suis aperçu qu'une autre histoire était possible. Il avait choisi, comme sujet de thèse, la politique étrangère de Philippe II en Méditerranée. Quinze ans après, le livre achevé s'appelait La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Dans cette inversion se situent toutes les théories de Fernand Brodel sur l'histoire, sur les rapports de l'histoire et du temps. Les événements, bizarrement, l'ont aidé. Lui, le théoricien du non-événementiel. C'est qu'en 1939, je, brusquement, la guerre, je suis sur la Imagineau et ensuite, je suis en Allemagne dans un camp de prisonniers pendant cinq ans. Et c'est là, pendant cette période de captivité que j'ai mis au point, uniquement d'après mes souvenirs, ce qui vous paraît être extravagant, mais j'ai une très, très bonne mémoire. j'ai fini par reconstituer, je dirais, le livre qui a été publié par la suite sous le nom La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Mais j'ai mis un temps considérable. Et où la Méditerranée joue le rôle principal. Oui, la Méditerranée est le personnage central. Alors justement, étant changement de sujet, ce n'est pas simplement un changement de sujet comme on passe d'un sujet à un autre. C'est un changement de niveau de lecture et finalement de conception de l'histoire, je crois. C'est-à-dire que je me suis trouvé brusquement devant une problématique nouvelle, nouvelle même pour moi, devant des problèmes auxquels je n'avais pas pensé, je suis tombé, en quelque sorte, dans une sorte de traquenard que je m'étais tendu à moi-même et sur lequel j'ai eu le temps de réfléchir pendant mes années de captivité. Je ne dis pas que je n'aurais pas écrit la Méditerranée qui n'a pas été prisonnier pendant cinq ans, mais je n'aurais pas écrit de cette façon bizarre. J'ai rêvé sur la Méditerranée. Je l'ai vu de loin. Je l'ai reconstitué, si vous voulez. Je dirais presque matériellement. Et au milieu de ces années de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été pour tous les Français, mais moi aussi en particulier, assez désagréables, vous étiez accablés par les nouvelles de la propagande allemande ou de la propagande des alliés. On croyait d'un côté comme de l'autre que ça allait se terminer avec rapidité. Donc vous étiez assaillis par une sorte d'histoire événémentielle. Et cette histoire événémentielle, il fallait la refuser à chaque instant, en pensant que la guerre était organisée sur des rythmes beaucoup plus profonds et que ces rythmes, c'était des rythmes très longs. Non seulement, il fallait avoir beaucoup de patience, mais il fallait essayer de détecter quels étaient ces mouvements profonds qui conduisaient en quelque sorte l'histoire. Alors, à force d'échapper au temps de l'histoire en train de se faire, c'est comme si l'on prenait la position de Dieu le Père pour voir les choses, je dirais, dans leur éternité et dans leur immobilité. Oui, ce sont des époques qu'on s'en prit par l'urgence et un peu le terrorisme des événements. C'est une très bonne formule. Mais les événements terrorisent l'historien dans le passé. Comme les événements de l'actualité terrorisent l'homme qui réfléchit sur son sort et le sort de son pays. L'essentiel, c'est de se libérer, de dépasser cette première réalité émouvante et qui fait trop de bruit. Les nouvelles qui font du bruit ne sont pas forcément les nouvelles les plus importantes. Il y a des phénomènes sous-jacents qu'on n'entend pas dont le glissement est imperceptible et qui changent, je dirais, la vie du monde, la vie de tous les êtres humains et votre propre vie. Et c'est pourquoi je suis arrivé, je dirais surtout pendant ma captivité, à cette conception qui est une conception, je dirais, très défendable. Je l'ai présentée si souvent que maintenant on me mettrait en doute ce que j'avance, ça ne me paraîtrait pas raisonnable. ça signifie, si vous voulez, que le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple. C'est un temps multiple qui est formé de temps très bref, de temps plus long, de temps très long et de temps, je dirais, de longue durée qui peut sembler immobile, qui n'est pas immobile mais qui peut sembler immobile. Donc de vitesse différente. Vous avez, vous avez comme si le temps qui était lâché dans la vie des hommes sortait d'outre, vous connaissez les outres des halls, sortait d'outres différents avec des vents qui ne sont pas des vents de même force, de même puissance, de même largeur et surtout de même vitesse. Et donc, tu entraînes les hommes à des vitesses différentes. Tu entraînes les hommes, non, parce que c'est une décomposition très théorique. En réalité, toutes les vitesses de l'histoire sont vécues par les hommes au même instant. Je suis traversé par des phénomènes qui sont des phénomènes de très 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 longue durée. Je parle une langue qui est la langue française, la langue française remonte très loin. Je me rattache à une civilisation dont les racines s'en vont à des siècles en arrière, etc. Je pratique une religion qui, mon Dieu, existe depuis des siècles et des siècles. Donc, je suis pris dans une partie de moi-même par une histoire qui est une histoire très ancienne. Et dans un autre domaine, je vis sur des vitesses différentes et j'ai l'illusion dans ce monde, je dirais, de mouvements divers, j'ai l'illusion d'avoir des responsabilités, donc des libertés, de pouvoir choisir entre telle possibilité et telle autre. Je crois que dans une théorie comme celle que j'expose, la liberté de l'homme est beaucoup plus restreinte qu'elle ne le paraissait, je dirais, aux historiens une vingtaine, une trentaine d'années et qui croient qu'un personnage est vraiment maître de son destin, qu'il est capable de choisir d'aller dans un sens ou dans l'autre, alors qu'en réalité, il est comme tout le monde, il est emporté par le courant de l'histoire, par la masse lente, violent. Il est aussi en partie maître. Il est aussi maître. Mais non, il est maître, il faudrait qu'il ait la conscience exacte du temps qu'il est en train de vivre. Enfin, s'il se laisse prendre aux apparences, s'il se laisse prendre à l'histoire clinquante du monde, alors il agira, je dirais, à la superficie de l'histoire, à la superficie des événements. Alors que le problème, c'est de chercher l'appui, en quelque sorte, des mouvements les plus profonds. Si les mouvements profonds sont à votre faveur, quelle que soit votre qualité d'intelligence, si vous êtes un des maîtres de la politique, un des maîtres de l'économie, vous serez servi, poussé en avant, au-delà de vos mérites, au-delà même de vos réflexions. La grosse difficulté, c'est de faire exactement le point.